bonjour à tous et merci de parcourir les principales une à cause que ce matin avec nous ouvrons cette revue de la presse ce matin par le quotidien mutation qui parle de fighting spirit et nous présente ces lions un vertébré ce matin au delà du jeu décousu la qv 2024 brille par manque de caractère on renseigne ce matin le quotidien mutation qui nous présente également à la page 11 l'urgence de sauver les meubles demain ce sera face à la gambie versant anti palu ce que ça coûte au cameroun nous est présenté à la page 7 et puis barrage de natigal tout d'avancement évalué à 92% le quotidien vert émergeant dans sa parution de ce matin également s'intéresse à la rencontre entre le cameroun et le sénégal remporté par le sénégal sur un score de 3 buts à 1 le grand naufrage de yamou soukro est le titre justement que nous présente le journal les lions indomptables ont été domptés par les lions de la touranga plus incisif c'est à retrouver à la page 3 yaoundé retrouvant les dangers de la pollution de l'air et puis conseil constitutionnel qui sont les nouveaux membres c'est une interrogation que vous pourrez retrouver à la page 2 le biais hebdomadaire l'indépendant dans sa sortie de ce matin titre lions indomptables mal barré en s'inclinant face au sénégal le 19 janvier dernier lors de la deuxième journée du groupe 6 sur un score de 1 buts contre 3 les lions indomptables sont désormais en balle otage défavorable en vue de la qualification pour les huitièmes de finale de la canne côte d'ivoire 2023 ce matin à la page 2 le biais hebdomadaire l'indépendant évoque une analyse et puis samuel et tout toujours à la page 2 nous nous sommes trompés en vous faisant venir jouer pour le drapeau c'est une adresse de samuel eto à ses lions indomptables nous poursuivons ce matin avec le quotidien national à capitaux public cameron tribune qui parle de la coopération entre le cameron et le tchad en nous présentant des contacts permanents porteur d'un pli fermé du président tchadien le général mahamad idris debidno à son homologue camerounais paul biya le ministre tchadien de l'économie de la planification et de la coopération internationale mahamad asouyouti abakar a été reçu au palais de l'unité c'était vendredi dernier par le président de la république le renforcement de la coopération bilatérale était au menu de l'entretien nous renseignons donc le quotidien national bilingue et nous poursuivons ce matin avec le tri hebdomadaire le du sahel qui nous amène dans le maillot sanaga ou boko haram a assassiné quatre villageois à douban à la grande une du biais hebdomadaire la météo selon le rapport d'autopsie martinez zogo a été torturé à mort il ya un an soit le 22 janvier 2023 le journaliste porté disparu cinq jours plus tôt est retrouvé son vie dans un terrain vague à ibogo 3 à la périphérie de yaoundé l'homme de médias a été victime de multiples sévices corporels dont l'un à caractère sexuel le décès est consécutif aux multiples violences subies il s'agit d'une mort violente révèle le 10 février 2023 les médecins légistes et ce matin à la grande une de la voie du centre ce matin martinez zogo 360 jours de deuil on l'a fouetté avec un fil de courant et un gourdin on l'a tapé dans tous les sens c'est à retrouver à la grande une du journal à la grande une du quotidien formatant cacao 2520 francs le kilogramme à vormeca le nouveau prix record au cameroun jamais vu ailleurs dans le monde est la résultante de la politique commerciale instruite par le chef de l'état paul mia ce montant a été obtenu donc le 20 janvier dernier par les producteurs dans cette localité de l'arrondissement de meyer messala département du jai lobo région du sud au cours de la vente groupée supervisée par le ministre du commerce luc magloire baga à tangana à la grande une du quotidien l'info à chaud ce matin pari à tout prix dans la soute d'avions âgés de 15 ans il voulait se rendre à main par avion sans visa et son billet également c'est à retrouver à la page 7 message de francis nganou aux liens indomptables également il est temps de retrouver notre férocité notre humble et pour ne plus être confondu c'est à retrouver à la page 9 et puis crise au mdr un sénateur traîne le fils de dacolé devant la justice l'hebdomadaire bougnadant sa parution de ce matin qui parle de recettes douanières nous présente la valeur ajoutée des centres de négociation des mairies désormais associé à la collecte des recettes douanières une avancée dans le processus de décentralisation les réactions de lui pour motaz et fongot et win nous vaga nous sont présentés dans le dossier que nous propose l'hebdomadaire de ces pages 6 à 7 à la grande une de l'hebdomadaire sans détour on parle des néo fin de concession sur fonds de tension en a dit off cameroon réclame à l'état une dette astronomique de 160 milliards de francs cfa que le gouvernement estime avoir déjà épongé faisant subordoré un dénouement conflictuel qui laisse de nombreux camerounais sur leur soif au sujet d'une concession qui n'a rien apporté au pays cette information ainsi que bien d'autres vous les aurez au complet à parcourir les colonnes de l'hebdomadaire à son détour le tri hebdomadaire le soir ce matin qui parle de couverture santé universelle titre sous de bons auspices neuf mois après le lancement à berthois dans la région de l'est c'était le 12 avril 2023 de la phase une de la mise en oeuvre de la couverture santé universelle le travail se poursuit avec entrant et avancées substantielles pour une mise en oeuvre effective est réussi de cette politique de santé publique en 2024 selon le docteur fanuel abhimana représentant de l'om s au cameroon les chiffres obtenus six mois après le lancement de la première phase sont encourageants à la grande une de l'hebdomadaire l'avenir ce matin pas légalement du cacao le prix du kilogramme déjà à 2520 francs c'est fait grâce aux efforts du gouvernement c'est à retrouver donc ce matin pas courant donc les colonnes de l'hebdomadaire et pour le zénith on parle de détention abusive le zénith nous présente ce matin une famille en détresse au pied de frambia il s'agit du mari et des enfants du humbi brendaline à la ménagère de christian mataga directeur de la société forestière du fils aîné du chef de l'état qui séjourne à kodengui depuis le 3 janvier dernier par les soins de son patron qui la soupçonne de complicité du vol de plus de 20 millions de francs cfa dans sa chambre or selon les sources bien introduites le cuisinier ben loga principal auteur de cet acte crapuleux est toujours en cavale le premier news magazine cameroonais défis actuel donne la parole ce matin à lui paul motazé ministre des finances le budget 2024 vise l'amélioration de la compétitivité de la productivité de l'économie à l'occasion du lancement du budget de l'exercice 2024 c'était le 16 janvier dernier à marois le ministre des finances a détaillé l'impact socio-économique attendu de l'exécution des dépenses publiques cette année c'est à retrouver ce matin aux pages 2 et 3 le biais hebdomadaire le financier d'afrique dans sa parution de ce matin on parle du marché financier et nous présente les meilleures sociétés de gestion d'actifs financiers en ces marques en 2023 avec à 16 management et l'île capital à ce cas à 7 africa bright ss et corridor à 7 occupent dans le top 5 du classement réalisé par la cause du baf partenariat à free land first bank et l'université de marois promeuvent l'inclusion financière finances publiques retrouvant les innovations sur l'exécution budgétaire 2024 et puis financement privé 600 milliards de francs cfa pour les start-up africaines ce matin le journal de l'économie et des finances éco matin parle de jean-pierre qui dit un symbole de la légalité républicaine s'est éteint cameroon l'américain general atlantique s'envite dans le rachat des néo ciblé par la cmps le journal la nouvelle ce matin qui parle d'opérations et pervier nous présente ces ministres là qui sont attendus au cède les cellules construites et aménagées au secrétariat d'état la défense annonce un tsunami qui va emporter les prévaricateurs de la fortune publique c'est à lire ce matin des pages 5 à 10 vous retrouverez également d'autres informations le quotidien bleu le jour d'aman mana pour sa part ce matin nous révèle que six journalistes sont emprisonnés au cameroon le pays est classé troisième en afrique subsaharienne selon un recensement des plus grandes prisons de journalistes au monde et cela a été fait par le comité pour la protection des journalistes eric connaît ce matin s'exprime on n'insulte pas son sang retrouvant ce plaidoyer pour une intégration sincère et effective des joueurs binationaux au sens des liens indomptables le quotidien connu ce matin s'interroge à sa grande une au sujet du budget 2024 quelles sont les priorités le ministre lui paul motazé a officiellement lancé c'était la semaine dernière à marois l'exécution effective du budget de l'état qu'elle importe pour les contribuables et les acteurs de la chaîne de la dépense publique les décryptages nous sont proposés ce matin des pages 2 à 5 et puis nous terminons ce matin avec le quotidien l'économie qui s'intéresse au cameroon le système éducatif un frein au développement dans une note de veille économique publié il ya quelques jours le centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques sociales du cameroon pense qu'il devient urgent de faire la rupture en orientant la mission de l'école à la recherche des solutions aux problèmes quotidiens c'est à retrouver ce matin à la page 3 mesdames et messieurs voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise édition de ce 22 janvier 2024 une édition très riche d'ailleurs merci d'avoir été des nôtres et rendez vous demain pour une nouvelle sortie